Musique Alors salut à tous et à toutes Donc aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu du vide grenier du 26 août 2012 Dans un petit tabou près de chez moi Un petit tabou, un petit village Comme vous voudrez, de toute façon je vous mettrai quelques images du village Parce qu'il était quand même assez beau, il était situé en montagne et tout Vous allez voir, plutôt sympa avec une petite raizière qui passe Et franchement j'en fais pas souvent des vide grenier comme ça Donc c'était un petit vide grenier, je crois qu'il y avait à peu près 30 ou 40 exposants Franchement ça, voilà, c'est plutôt agréable Les gens sont plutôt sympas Ils m'ont pris pour un touriste C'est un peu normal on va dire Mais bon bref Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé J'ai pas trouvé grand chose Mais j'ai payé en tout 2 euros Donc 2 euros franchement pour tout ce que j'ai pris Ça vaut largement un coup d'oeil Allez, on commence tout de suite Donc ce jeu là, le temple du soleil Donc tout ce que j'ai pris c'est la même personne Le temple du soleil sur Game Boy Color Donc le mec le faisait à 20 centimes Vous voyez il a pris 20 centimes d'euros Mais bon comme je lui ai pris énormément de choses Il m'a fait aller, passe moi une pièce de 2 euros Et voilà, on n'en parle plus Donc le temple du soleil sur Game Boy Color Je pense qu'il doit fonctionner Je pense qu'il n'y a pas de soucis Je le testerai tout à l'heure Allez, ensuite Voilà, je vous montre ce que j'ai pris en informatique Et je pense que ça va rembourser largement tous mes achats J'en suis presque sûr Donc c'est une barrette de mémoire A l'ancienne Donc c'est de la SD-RAM PC-133 pour les connaisseurs Et c'est une barrette de 512 Donc c'est le maximum qu'on peut trouver en SD-RAM Le focus ne veut pas se mettre en place Non, le macro, oui, voilà 512 PC-133 Et je sais que Enfin, je sais Je sais en tant que petit connaisseur en informatique Que ces barrettes là sont quand même très recherchées Je pense qu'elles vont fonctionner aussi Je la testerai tout à l'heure sur un vieux PC que je possède Donc il n'y a pas de soucis Donc ça normalement, elles le vendaient à 1 euro Ensuite, j'ai pris ce jeu là Donc Grand Theft Auto 2 En ce moment, les GTA Like, c'est très à la mode Bon, je ne vais pas me justifier Je pense que vous savez pourquoi je dis ça Donc la personne, en fait, n'avait plus la boîte de PlayStation Apparemment, elle était cassée Mais elle a eu le réflexe de tout mettre dans une boîte de DVD Bon, après ça, ce n'est pas un souci Je pense que des boîtes de PlayStation On peut en récupérer plein en vide-vournier Et en fait, le jeu, il est complet Donc GTA ici Mais par contre, ce qui est bizarre C'est que c'est GTA et pas GTA 2 Donc je ne sais pas si c'est le bon CD J'espère que oui, mais Bon, on verra, je pense que ça doit être bien Ensuite, donc voilà Il y a la map Le bouquin qui est là La notice Et des cheat codes aussi Que la personne avait imprimé Voilà, tout simplement Donc je trouve ça sympa Donc cette personne a eu un bon réflexe De tout conserver Dans une boîte DVD Vu que sa boîte PlayStation était cassée Donc voilà Ensuite, j'ai pris ça Crash Bandicoot Micro Crash Micro Micro Cartes Pour un euro, vous voyez ici Mais bon, comme je vous ai expliqué auparavant Je ne vais pas me répéter Celui-là, il est complet Crash Bandicoot Bon, je pense que tout le monde le connaît Il y a tout ce qu'il faut Bon, je n'arrive pas à ouvrir Bon, hop, on va passer Et enfin Celui-là, je ne le connaissais pas du tout Je ne sais pas du tout On va inventer plutôt RPG Je pense Là, on voit les screenshots Bon, je vais vous renseigner tout à l'heure Sur le net Donc voilà Et il m'a filé un joli sac de Saturne Vous voyez ici Donc Saturne, c'est des magasins qui sont très connus à Paris Pour tout ce qui est multimédia, informatique, etc Donc le gars, c'était vraiment passionné Je ne vous le cache pas Parce qu'il vendait aussi des produits iPhone, Apple plutôt Et voilà Donc sur ces images, je vous laisse Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 5 minutes de vidéo, ça suffit largement pour ce que j'ai trouvé Donc tout ça pour 2 euros Salut à tous